Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le C'est lundi que lisez-vous, nous sommes le 1er septembre. J'ai publié aujourd'hui mon bilan des mois de juillet et d'août sur le blog, donc vous pouvez retrouver toutes mes lectures faites les deux derniers mois sur cet article, ainsi que la vidéo de la semaine dernière qui vous présentait mes lectures un petit peu en coup de balai du mois d'août. Alors la semaine dernière était passée sous le signe de la romance, particulièrement de la Mioadulte, puisque j'ai lu deux romances de ce genre et un livre de Urban Fantasy. Donc je vais vous présenter tout de suite le premier livre. Donc c'était une lecture commune que j'ai faite avec Lise Soubou, donc vous saurez tout. Il s'agissait de Jeux de Patience de Jennifer L. Armentroux, enfin elle l'a écrit je crois même sous le surnom de Jeline. Et ça faisait un petit moment qu'on devait le lire. Beaucoup de personnes m'en avaient parlé, comme quoi c'était vraiment une superbe lecture, un gros coup de cœur. C'était bien sympa. Moi il m'a fallu quand même plusieurs chapitres avant de rentrer dedans. Alors je ne sais pas si au moment où j'ai commencé le livre, ce n'était pas encore le bon moment pour moi au niveau mental. Mais voilà, je n'ai pas été tout de suite tapée par rapport à Lucie, qui elle a été immédiatement prise dans l'histoire de cette jeune Avry qui rentre à l'université, qui est une jeune fille qui a été traumatisée par son passé et qui, elle, essaie vraiment de respecter les règles, d'être à l'heure, de se faire passer très discrète. Et seulement le jour de la rentrée, elle va voir complètement tout. Elle est en retard, elle rentre en plus dans ce garçon qui s'appelle Cameron, alors qu'ils se rendent tous les deux en cours d'astronomie. C'est vraiment la scène complètement burlesque, où là on se dit, non mais ce n'est pas possible, elle se tape la honte, quoi, complet. En plus, il s'avère que Cameron, c'est un super beau mec. Et forcément, Avry étant timide, elle rougit facilement. Et donc voilà, ça c'est la rencontre entre les deux personnages principaux du livre. Donc on est dans la new adulte. On est face à une jeune femme qui est terrorisée par son passé, qui essaye pourtant d'avancer, mais qui a vraiment ces barrières qui lui empêchent de vivre une vie normale. Mais elle va être entourée par ses deux copains d'université, donc Brittany et Jacob, qui sont tous les deux des personnages dotés de beaucoup d'humour, qui m'ont bien fait rire. Et il y aura également Cameron, qui finalement va s'avérer être très proche d'elle, et un très bon soutien, et qui va essayer un petit peu de creuser dans ce personnage pour lui permettre de reprendre confiance en elle, et puis qu'ils se créent tous les deux leur histoire d'amour. Donc c'était vraiment une bonne lecture. Plus j'avançais, c'est vrai que plus je trouvais Cameron charmant, et plus je me disais, effectivement je comprends mieux l'engouement des nanas, c'est très difficile de lui résister. Donc à la fin de ma lecture, j'étais très satisfaite. Mais je me suis rendue compte hier notamment, que j'avais déjà oublié pas mal de choses de l'histoire, et qu'il fallait que je me concentre pour me remettre vraiment dans l'univers. Donc est-ce que c'est du fait que j'ai lu une autre nu adulte que je vais vous présenter après, et qui m'a complètement séduite ? Je ne sais pas si c'est lié. Mais voilà, au final c'était une lecture que j'ai trouvée bien, ce n'est pas un coup de corps, je ne pense pas qu'elle va rentrer dans mon top de nu adulte préféré, même si je n'en ai pas lu des masses pour l'instant, mais voilà, en tout cas je vous la recommande, si vous aimez le genre, parce que c'est toujours, c'est très bien écrit, c'est des personnages auxquels on s'attache, et c'est vraiment, voilà, si vous aimez le genre, je pense que vous trouverez vraiment ce que vous recherchez. En deuxième lecture, j'ai lu donc le tome 1 de la série Indécise de C.S. Stephens, aux éditions Hugo et compagnie. Donc, j'ai eu de patience, c'était aux éditions, j'ai lu. Alors, Indécise, c'est pareil, c'est un livre que je n'avais pas vraiment envie de lire au début par rapport au titre, parce que je me disais, donc voilà, je savais qu'on rentrait dans un triangle amoureux, je me disais, oh là là, elle va me taper sur les nerfs dès le début, si elle ne sait pas ce qu'elle veut, ça ne va pas le faire, et puis, quand j'ai vu un petit peu les autres tomes, de quoi ça parlait, tout ça, je me suis dit, bon allez, j'ai quand même envie d'essayer, et c'est en voyant certaines notes sur l'ivradique que j'ai été convaincue, donc, de le lire, et en fait, j'ai bien fait, parce que j'ai adoré, donc lui, c'est presque un coup de cœur, j'ai eu énormément de mal à le lâcher. Donc là, c'est l'histoire de Kiera, qui arrive à Seattle, avec son petit ami Dany, avec qui elle est depuis deux ans. Il a trouvé du boulot là-bas, et du coup, elle a tout quitté de sa région natale, pour le suivre, donc elle s'est inscrite à l'université de Seattle, et ils vont vivre en colocation, avec le chanteur d'un groupe rock, qui s'appelle les D-Bag, et voilà, donc le début commence comme ça, donc il faut dire que le chanteur s'appelle Kélan, et qu'il est très, très, très sexy. C'est très bien décrit, que ce soit vraiment au niveau des scènes, du physique, même de leurs scènes de chant, quand ils se rendent, quand ils présentent des concerts, j'ai trouvé ça super bien fait, et j'avais l'impression de vivre avec lui en fait, en permanence, c'était vraiment génial. Donc, pour en revenir à notre histoire, Dany, le petit ami, doit partir pour un stage de deux mois à Tucson, donc il va laisser sa belle dans l'appartement, donc elle, elle va bientôt rentrer à l'université, elle s'est trouvée un petit job dans le bar, où se produit régulièrement le groupe de musique, en tant que serveuse, voilà, pour arrondir un peu les fins de mois, mais la décision qu'a prise son copain, a été très, très brutale, donc bon, d'une part, elle les laisse partir, elle en profite un peu pour faire connaissance, avec son colocataire, et au bout des deux mois, en fait, son petit ami lui annonce, qu'on lui propose un CDI, et que sur le coup, il a accepté ça, ça, ça a été un peu la goutte d'eau, qui a fait déborder de base, donc Kira pète un pont, elle n'accepte pas qu'il ne lui en ait pas parlé auparavant, qu'il n'ait pas pris sa décision avec elle, alors qu'elle, déjà, elle avait tout lâché pour le suivre à Seattle, et qu'elle ne se voit pas rester, donc, un certain temps, seule, là-bas, pendant que lui faisait sa mission à Tucson, donc, en gros, sur un coup de tête, elle le plante, et à partir de là, en fait, il va y avoir un très, très gros rapprochement avec Kélan, donc le chanteur, et la fusion va se faire, l'alchimie va se faire, et elle va se retrouver dans une situation assez complexe, à ne pas trop savoir quoi faire, quoi choisir, elle a d'un côté, donc, son déni qui revient, donc, c'est son amour de toujours, c'est son premier amour, elle est bien avec, elle est en sécurité, elle est stable, elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et de tendresse pour lui, ils ont une très bonne relation, mais d'un autre côté, il y a Kélan, cet homme passionné, passionnant, qui, voilà, qui, qui la repousse un peu dans ses retrochements, et, et voilà, son cœur bat pour les deux, elle ne sait pas du tout qui choisir, quoi faire, elle ne veut pas laisser partir l'un, et retenir l'autre, elle est paumée, personnellement, au final, ça ne m'a pas du tout énervée, j'ai pu discuter avec des copines, elle, dès les premières pages, en fait, Kira les a gonflées, mais moi, ça a été, je ne sais pas, j'arrivais à me mettre à sa place, et, voilà, elle m'a surtout énervée vers la fin, au moment vraiment, où elle doit prendre la décision, parce que pendant les trois quarts du livre, autant dire, c'est vrai qu'elle fait vraiment la connaissance avec Kélan, et qu'il leur arrive beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de péripéties, Kélan, il est, il est super craquant, mais, et ce n'est pas non plus un petit ange, et, voilà, il y a des réactions qui m'ont mis hors de moi, et ce qui est très très bon dans cette romance, c'est qu'on est dans un véritable ascenseur émotionnel, donc on passe par toutes sortes d'émotions, et c'était génial, donc, voilà, je pense que je vais dire le 2, peut-être dans la semaine, ou la semaine prochaine, puisque le tome 3 sort courant septembre, et que j'aimerais être à jour pour la sortie du tome 3. Ensuite, on passe à mes livres papiers, j'ai donc lu le dernier tome, de Chasseuse de la Nuit, hors de la tome, de Janiel Frost, et voilà, vous dire adieu à Bones et à Kat, et à tous ces gens que j'aimais tant, et, et, je suis quand même dégoûtée, voilà, j'ai adoré, c'est vraiment un coup de coeur, comme les premiers tomes de la saga, en gros, dans toute la collection, qu'on trouve au dos, donc, que ce soit les spin-offs sur, Sped, Mancheresse, Vlad, et tous les tomes de Chasseuse de la Nuit, il n'y en a que 2 qui m'ont déçu, c'est le tome 5 de Chasseuse, et le tome 2 de Vlad, en fait, à l'article de la mort, tous les autres, ça a été des superbes lectures, je vous passais par toutes les émotions également ici, c'était très marrant, parce que Chéri, hier, enfin, était occupé pendant que moi je lisais, mais on était dans la même pièce, et il m'a entendu pousser des exclamations à longueur de temps, et soit des exclamations, soit je rigolais, soit je pouffais, soit je faisais, enfin bref, la totale, donc il me regardait, il était amusé, parce qu'il voyait que j'étais vraiment à fond dans ma lecture, et voilà, et bon, je ne sais pas trop quoi penser de la fin, parce que c'est vrai que, on se dit, bon, voilà, c'est le choix de Janine Frost, de nous faire l'équité de cette façon-là, ça aurait pu être pire, bien bien pire, et puis je me dis qu'il y a toujours peut-être une porte ouverte pour d'autres aventures, qui sait, dans quelques années, si elle aura encore envie de continuer son univers, si les fans la pousseront à poursuivre des spin-offs ou quoi, ce serait bien, moi j'aurais aimé vraiment qu'il y ait un spin-off sur Jan, parce que c'est un personnage que j'adore, donc voilà, je ne vous parle pas de l'intrigue, parce qu'au bout de 10 tomes, c'est un peu compliqué, un seul conseil, si vous me regardez, et que vous n'avez pas vraiment lu ces tomes, je vous conseille vraiment de le lire dans l'ordre de parution, avec les spin-offs intercalés, parce que dans ce tome-là, on a vraiment tous les personnages qui reviennent, des nouveaux personnages qui ont été présentés dans les spin-offs, avec leurs caractéristiques, leurs pouvoirs, et donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, lisez-les bien dans l'ordre de parution. Ensuite, j'ai commencé pour cette semaine, je lis Eleanor & Park de Rainbow Rowell, aux éditions Pocket Jeunesse, un livre que je voulais depuis très longtemps, que j'ai reçu pour mon anniversaire, donc je suis super contente, et voilà, j'ai lu à peu près 70 pages là, tout à l'heure, pour l'instant, j'aime beaucoup, c'est qu'on fait tranquillement la connaissance des deux personnages, donc deux personnages totalement différents, qui ont leur vie, leurs difficultés, surtout Eleanor pour l'instant, on se penche assez sur elle, et puis sur sa situation familiale, qui est très difficile, et sa différence physique aussi, qui la rend moins appréciée aux yeux des autres, malheureusement, et donc de l'autre côté, il y a Park, avec qui elle prend le bus tous les jours, et côté de qui elle est assise, et il commence à créer une petite relation très discrète, très muette, mais par des actions, voilà, des partages, et pour l'instant, c'est mignon, et donc j'espère que je vais vraiment bien apprécier cette lecture, et ensuite, dans mes autres lectures, je n'ai rien sorti, mais je pense qu'il y aura le tome 9, de l'Assassin Royal, que je vais lire en lecture commune, donc avec Ingrid, et j'avais préparé aussi, Martyr de Oliver Perru, je m'étais dit qu'il serait peut-être temps que le sorte, c'est un bon pavé de plus de 600 pages, aux éditions, j'ai lu donc Fantasy, en général c'est créé assez petit, mais bon pourquoi pas, ça me ferait passer un bon moment, et puis surtout en ce moment, en mode My Life On, je suis en manque de jeux de rôle, en ligne, donc j'ai très envie de jouer à World of Warcraft, j'ai très envie de jouer à Elder Scrolls Online, ou à Guild Wars 2, et je ne peux pas à cause de mon dos, donc c'est encore trop tôt, et du coup je me dis que de la fantasy à la Oliver Perru, ça m'aidera à pallier ce manque en fait, parce qu'il sera vraiment je pense d'écrire des lieux, qui me font rêver dans les jeux, et que finalement je ferai mon petit jeu de rôle à travers le livre. Voilà pour mes lectures à venir, sinon je vous souhaite à tous de belles lectures, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada